Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance du 1er au 30 décembre, j'espère que vous allez bien. Donc le tirage en croix comme je fais d'habitude et cette guidance sera pour les Béliers, Ascendant Bélier et Lune en Bélier, j'espère que vous allez bien. Alors, tirage en croix avec le tarot de Marseille, le tarot mystique, les rêves enchantés et les heures miroir. C'est parti pour ces 15 jours de décembre et surtout ce Noël, parce que c'est quand même la guidance spéciale Noël. Alors, le contexte favorable, les obstacles, l'évolution à court terme, l'évolution de la situation à long terme et la solution. Question que vous posez, une réponse à attendre, un chemin de vie à suivre. Enfin, vous voyez ce qui vous plaît là tout de suite maintenant dans le raisonnement de la guidance. Là, donc le diable pour cette énergie, pour vous les Béliers. Le diable, c'est le détachement, c'est les addictions, c'est les jalousies, c'est tout ce qu'on vous demande de changer. C'est un... pour moi, c'est plus un détachement de personnes, un détachement de lieux, un détachement de situations. Laissez ce qui ne vous convient plus et ne le ramenez pas dans une nouvelle vie, comme là, une nouvelle année. Alors, ce que vous avez connu cette année 2023 qui ne vous a pas convenu, laissez-le en 2023 et vous, vous passez le cap de 2024. C'est les boulets. J'appelle ça le diable, je dis, laissez ces boulets. C'est tout ce que vous ne voulez pas revoir dans cette nouvelle vie, voilà. Le contexte favorable, le soleil. Oh, ben, donc, c'est parfait ça. Le soleil, c'est l'énergie, c'est l'éclair. C'est quelque chose qui éclaire votre vie, peut-être. C'est quelque chose qui est... C'est une situation qui vous convient, qui vous plaît, qui vous réchauffe. Donc, ce soleil est là pour vous réchauffer, pour voir que la vie n'est peut-être pas aussi moche qu'on pense. Parce que là, apparemment, avec le diable, ce n'est pas le top. Mais comme on vous dit que le soleil va arriver, ça pourrait s'éclaircir. Les obstacles. Ah, ben, le chariot. Les obstacles avec le chariot, c'est une avancée... Normalement, le chariot, c'est une avancée positive sur une situation, sur un fait, sur un lieu, sur une personne. Mais là, on a un obstacle et on va vous dire de peut-être pas trop avancer vite. Ou de pas avancer du tout, en fait. D'essayer de régler peut-être ce qu'il y a déjà à régler avant de passer à autre chose. Donc là, on voit quand même qu'avec le soleil, c'est quand même bon. Il y a de très, très bonnes énergies avec ce soleil. Avec ce diable, on vous dit de détacher des choses qui ne vous conviennent plus. Et avec ce chariot, on vous dit, une fois que ces choses seront détachées, là, vous pourrez avancer. Mais pour le moment, vous êtes quelque peu, un peu bloqué. Pour la situation, l'évolution à court terme. Ben, à court terme, c'est le monde. Le monde, c'est excellent. Le monde, c'est la fin d'un cycle et le début d'un autre. La fin d'un cycle, mais le début d'un autre qui va réussir. C'est la réussite. C'est toujours un cycle de vie. Mais on va toujours dans quelque chose de mieux, de réussie. Donc avec le soleil et le monde, même si vous êtes à l'arrêt un petit peu avec le chariot, c'est quand même pas mal de... C'est quand même bien. C'est quand même très positif. L'évolution à long terme. L'intempérance. L'intempérance, alors donc, à long terme, il va falloir que vous mettez un petit peu de dos dans votre vin. Il va falloir être tempérant avec certaines personnes, peut-être, ou certaines situations. Il va falloir être harmonieux, faire certaines personnes, certaines situations aussi. Donc on voit quand même qu'il va falloir peut-être prendre sur vous un peu pour dire, bon, il y a certaines situations que je n'aime pas, mais il va falloir faire avec. Donc, essayons. Essayons d'être conciliants. Voilà. Pour la solution. La solution, c'est la roue de fortune. C'est d'avancer. Alors cette solution, c'est pour ça qu'on vous met à l'arrêt là. Parce que pour le moment, il y a un détachement sur quelque chose ou sur un fait, ou sur une situation. Ce détachement vous fait bonheur en fait. Vous plaît. Je ne sais pas si, vous verrez, si ça vous dit, n'hésitez pas à commenter. Mais cette situation vous plaît. Vous arrivez à trouver une harmonie, mais vous n'arrivez pas vraiment à avancer. Par contre, on vous dit que la situation prochaine sera bonne. Par contre, il va falloir que vous preniez sur vous, c'est une situation qui ne vous plaît pas, mais que vous devez être conciliant avec certaines situations pour pouvoir avancer dans votre nouveau monde. Alors, on va voir avec l'autre oracle, l'oracle mystique. Alors, dites-moi si vous arrivez, la tempérance qui revient en soleil. Donc cette tempérance que vous allez là, vous devez l'avoir sur tout votre chemin de vie par rapport à 2024. La concilience, la tempérance, le fait d'être harmonieux avec les gens ou avec les personnes ou avec certaines situations. Il y a certains trucs que vous n'avez pas aimé, mais vous êtes obligé d'accepter. Voilà, quelque chose comme ça. Donc ça peut être des obstacles pour avancer pour vous. Alors, sur le chariot. Le chariot, il a lancé les obstacles. C'est que si ça avance, ça avance pas vite. Voire pas du tout. Hop, il y en aura deux. Les deux qui vous disent, bah oui. Alors, c'est marrant là. Il y a une qui vous dit le mât et l'autre le lâcher prise. Donc, pour avancer, si vous voulez, entre les obstacles, on vous dit de pas cliquer la porte à tout va, hein. Faire attention à ce que vous faites et à ce que vous allez dire. Et le mât qui vous dit réflexion, lâche prise. Voilà, donc pas de prise de tête. Pas de prise de tête. Même s'il y a des situations blocage, pas de prise de tête. Pour l'évolution de situation à court terme. Avec le monde. Le monde, la réussite. Ces deux situations de réussite. Le pape. Le pape qui vous dit de peut-être vous faire aider de personnes conciliantes. De personnes qui pourraient vous aider à affronter des choses. Ou alors à vous expliquer des choses. C'est peut-être aussi le passage par rapport à une formation aussi. C'est peut-être le passage des officialisations aussi. Peut-être signer un contrat. Signer quelque chose qui vous oblige à faire des choses peut-être. Mais ce sera toujours dans une réussite de ce que vous voulez ou de ce que vous devez faire. De toute manière avec le monde c'est toujours positif. Donc même s'il y a des contrats signés ou des choses qui officialisent, il y a toujours du positif. L'évolution à long terme avec la tempérance. La tempérance c'est de mettre de l'eau dans son vin. Donc c'est peut-être des conciliations à faire. C'est de chercher l'harmonie pour que tout se passe bien. Voilà. Certaines situations font que on est obligé des fois de ne pas en dire trop. Parce que sinon ça part dans des bazars. Pas possible. Et bien le monde à nouveau. Alors soyez conciliants. Et je crois que la situation va vraiment s'éclaircir. Oui. Alors laissez les boulets là où ils sont. Mais après il y a quand même une belle évolution. Très positif. Relation. La roue de fortune. La solution. Alors la solution et la force. Donc vous avez quand même un bon caractère là. Vous avez la force, la ténacité d'aller jusqu'au bout de ce que vous voulez faire. On voit quand même que vous tenez quand même bien à faire évoluer votre situation. Et que cette situation, pardon, soit bien faite comme vous l'avez prévu. Et en dos, le jugement. Excellent. Excellent les béliers. Le jugement, c'est le... Vous laissez tout ce que vous avez à laisser pour faire un renouveau. Renaitre. Faire quelque chose de votre vie. La chose que vous avez envie de faire de votre vie. Et puis ça va être très positif. Très positif. Vous avez quand même la force d'agir. Le fait d'avoir quelque chose en vous qui vous fait agir. Et on a quand même des super belles cartes. À part le diable qui vous dit que vous détachez les choses. Mais une fois que ça sera fait, ça, vous passez sur un cap où là, il va y avoir un... Vous allez être combattant. Vous allez prendre les rênes de votre vie tout en étant conciliant. N'oubliez pas. Parce que ça, ça va être... Je crois qu'il y a des sorties deux fois. Donc, c'est quand même assez appuyé. Mais de lâcher prise sur les choses qui ne... Même s'il y a des obstacles, vous faites fi de tous ces obstacles. Parce que vous arriverez, malgré tout, à les surmonter. Donc, là, il n'y a pas trop de soucis. Bon, ben, c'est très bien, les béliers. Vous voyez ? C'est pas tout perdu. Au début, c'est bien. Bon, c'est vrai que vous avez votre part de doute, hein, les béliers, hein. Avec les obédiences, là, c'était pas tout rose, quand même, hein. Allez, sur les contextes favorables. Ah ! Les cigognes. Alors, c'est du renouveau. Ben oui. Du renouveau, c'est peut-être un enfant aussi, hein. C'est peut-être le fait de concevoir un enfant. Donc, avec le soleil et la tempérance, la joie, la gaieté, l'harmonie et le nouveau ou les enfants. Ben là, c'est peut-être une grossesse pour les dames qui veulent bien. C'est peut-être aussi le projet d'enfant. C'est le projet de... Ben, c'est un projet qui est en pleine réussite, là, hein. C'est un projet nouveau. Alors, je sais pas quel projet vous avez en cours, là. Pour les obstacles. Alors, le lâcher prise, pour moi, voilà. Là, on vous dit de pas claquer la porte, de tenir quand même vos engagements, hein. Et puis, de ce que vous avez envie de faire. Mais sans prise de tête. Sans, voilà. Faut pas... Hop ! Et là, on vous dit qu'il est la boussole, de changer de cap. Ouais, c'est ça. Vous y prendre autrement. Dans une situation ou avec d'autres personnes. Il y a le fait d'un changement. D'un changement de cap. D'un changement... Voilà. On change les choses. Peut-être... Oui, on change les choses. Peut-être un comportement aussi. Changer de comportement. L'évolution de la situation à court terme. Avec le monde et le pape. C'est avoir foi en vous aussi, le pape. De cette réussite. Même si, peut-être que vous n'allez peut-être pas y croire, mais ça marchera. Et là, vous avez, ben, le bouquet. Voyez ? Quand je dis que ça marchera. Le bouquet, c'est des opportunités. C'est quelque chose que l'on offre. C'est du plaisir. C'est... Voilà. Il y a quelque chose qui va vraiment se débloquer, là. Pour l'évolution à long terme. Hop ! A tomber. À long terme, c'est le... Alors, le... Comment ça s'appelle ? Le labyrinthe. Le labyrinthe qui dit que peut-être que vous avez plusieurs possibilités. Vous cherchez la réponse. Voilà. C'est pas de... Un peu de tourner en rond. Parce que quand on est dans un labyrinthe, on cherche la sortie. Mais on n'est pas sûr de la trouver. Donc, voilà. Mais comme vous avez quand même, avec cette tempérance et ce monde. Peut-être pas la certitude d'arriver jusqu'au bout. Mais moi, je pense que si. Mais bon, il faudrait voir avec les autres mois. Mais vous avez quand même cette réflexion. Je veux savoir comment je peux être conciliant, peut-être. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être conciliant ? Comment je m'y prends ? Alors là, l'abondance qui vient de sauter. Avec la roue de fortune avance. La force qui vous dit que vous avez le caractère pour avancer. Vous avez la ténacité pour faire les choses. Et en plus, vous avez l'abondance. L'abondance, c'est le matériel et l'argent. Donc, je ne sais pas. Mais ça va être bon. Et les discussions. Donc, discuter de vos projets. Discuter de certaines choses qu'il faut faire, peut-être. Après, vous voyez avec votre situation. Mais c'est très, très bon. Pour moi, vous avez un beau, beau, beau tirage de fin d'année, là. Et je pense que ça va se continuer dans la nouvelle année qui arrive. Parce que vous avez quand même deux mondes. Donc, le monde avance en long terme et à court terme. En plus, vous l'avez dans les deux. Donc, je pense que cette situation qui va se terminer va se reprendre aussi belle, peut-être plus belle encore que la 2023. Donc, je suis quand même contente de votre tirage. Alors, on va voir avec les pitchers miroirs, qu'est-ce qu'elles ont à vous dire cette fin d'année. Pour les béliers, ascendant bélier et l'une en bélier. Alors, le tirage, le grand saut. Ben, voilà. Le grand saut, le voilà. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi. Et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Voilà. Je vous disais qu'il fallait te faire. Il y avait la force. Et en dos, il y a l'instant présent. L'instant présent. Les choses commencent à se mettre en place. Les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne. Une situation se débloque. C'est le moment d'y croire. Alors, le changement de cap, il est là. C'est bien. C'est bien ce que j'avais ressenti sur votre tirage. Quelque chose de positif. Voilà les béliers. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas de liker, de vous abonner et de partager si vous avez aimé la guidance. Nous, on se retrouve donc en 2024, bien sûr. Et puis d'ici là, joyeux Noël à tous. Et une bonne année. On se redira bonne année en 2024. Et puis d'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Au revoir.